Nous sommes en fait devant l'équivalent d'un HLM israélien, dans un quartier qui est entre Baka et Mecre Fahim, donc à proximité en fait du CRFJ, mais dans un tout autre univers, dans une toute autre atmosphère, puisqu'on n'est pas dans une maison arabe de la bourgeoisie de Bethléemite comme au CRFJ, mais on est dans ce qu'on appelle le monde Israël Hachnien, à savoir le deuxième Israël, Israël subalterne des années 50-60, composé de migrations de Juifs orientaux, qui ont donc atterri dans cet univers de petits grands ensembles, et qui pour certains d'entre eux, sont restés assez paupérisés, et c'est un univers en fait qui m'est assez familier, car il y a le background de la plupart de mes études urbaines, ici dans l'espace israélo-palestinien. Quand j'étais jeune, j'avais passé, à l'époque j'étais étudiant en philosophie, et je m'étais arrangé pour mettre tous mes cours au deuxième semestre, et donc j'étais venu pérégriner dans le pays pendant un semestre, donc, et j'avais donc assez bien connu les différents recoins du pays, mais ensuite, je n'ai jamais eu l'occasion de revenir par là, j'étais pris par d'autres études, etc., enfin la fin de mes études, et ce n'est qu'en 2009-2010, alors que je suis arrivé à Istanbul, à l'Institut français d'études anatoliennes, en post-doc, après une thèse sur Toulouse, que, étant à Istanbul, je me suis dit que, plutôt que de retourner en France pendant un an, j'allais rayonner autour d'Istanbul, dans les pays de la région, et au premier chef ici, que je connaissais déjà, où j'avais quelques amis, et en arrivant ici, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant que ça, en fait, d'études urbaines ou d'études d'anthropologie de la pauvreté sur ici, et je me suis petit à petit lancé en revenant, donc à partir de 2010, plus régulièrement, à savoir, en général, deux fois par an, deux à trois fois par an, et puis, j'ai bénéficié, je crois que c'était en 2012, de ce qui s'appelait à l'époque un mois chercheur, ce qui m'a permis d'approfondir, en fait, mon repérage général des terrains qui allaient devenir les miens, et ensuite, en 2013, j'ai obtenu un post-doc au CRFJ, et c'est à partir de ce moment-là que, donc, j'ai acquis une compétence plus importante sur ces questions. Au départ, j'ai été en classe préparatoire, en B, enfin, une section qui s'appelle BL, qui est une section à la fois littéraire, mais aussi de sciences sociales, où j'ai étudié aussi la sociologie, l'économie, l'anthropologie, où il y avait aussi des maths. Et à l'issue, donc, de ces deux ans de classe préparatoire, je me suis dirigé vers la philosophie, mais avec tout de même un léger doute quant à mon devenir philosophal. Et donc, parallèlement à mon cursus de philosophie, j'ai suivi un certain nombre de cours en auditeur libre, donc à l'EHSS en particulier, au Collège de France. Et à l'issue, en fait, de... enfin, vers la fin de mon master de philosophie, je me suis même à démarche initiale, les études urbaines pouvaient offrir cette coupe transversale qui permet, en fait, d'appréhender un objet à travers différentes approches disciplinaires. À travers les études urbaines, je me suis rendu compte que c'était sans doute la socio-anthropologie, plus que la géographie, qui pouvait me permettre de satisfaire ma curiosité de terrain. Voilà. Je pense, ou en tout cas, c'est sur le terrain que j'ai le plus de plaisir à exercer mon métier. C'est au contact des gens, en marchant, donc, tout à l'heure je parlais de périgriner, en déambulant dans les espaces urbains, en s'attachant à observer un certain nombre de détails, comme on peut voir même sur un immeuble comme celui-ci, avec des micro-appropriations, malgré un espace ou une architecture qui paraît très monotone et très lisse. Toujours des micro-appropriations, etc. Et à partir de ces détails, à partir des interactions aussi que la présence du chercheur génère sur le terrain, comme on dit, qu'est-ce qu'il se passe, quoi, en gros. Et bien, donc, cette activité de terrain permet, en fait, de saisir les choses d'un point de vue autre, surtout pour des espaces comme l'espace israélo-palestinien, qui est d'abord appréhendé sous son versant politique et avec la dimension conflictuelle, d'appréhender aussi les réalités sociales et sociopolitiques à travers l'ordinaire, en fait. Donc, cette dimension, en fait, de l'ordinaire, c'est la présence répétée sur le terrain qui permet de la saisir, en fait. Ma technique préférée étant la technique qu'on appelle semi-couverte, ça veut dire où les personnes sur le terrain ne sont pas forcément informées de ma démarche ou, s'ils peuvent en être informés, ils ne maîtrisent pas, en fait, l'ensemble des dimensions de la démarche. Et alors, l'immersion dans ce genre de configuration peut être plus importante, puisque le contact entre les personnes du terrain et moi-même se trouve davantage naturalisé que dans le cas où l'enquête est pratiquée de façon plus ouverte. Et alors là, parfois, ça crée des barrières, des difficultés de communication. L'année où j'ai été post-doc au CRFJ, donc en 2013-2014, j'ai décidé de m'installer pendant un an dans la localité de Lod, qui est une localité, en fait, qui porte plusieurs noms, Lida, Al-Lid, Loud, Lod, localité complexe, mixte, avec une histoire tragique, la plus détruite par la guerre de 1948. Et bien, j'ai décidé de m'installer dans un quartier, c'est pour ça que je vous présentais cet arrière-plan, dans un quartier tout à fait similaire à ici, dans un quartier géorgien, en fait. Et ça s'est trouvé par hasard, et à la fois pas par hasard, parce qu'aussi j'avais des affinités culturelles, en fait, avec cette population. Et on séjournait à de nombreuses reprises en Géorgie, depuis Istanbul, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'à partir du moment où j'ai commencé à me baser à Istanbul, j'ai voyagé dans un certain nombre de pays alentours, dont les pays du Caucase, Géorgie et Azerbaïdjan. Et donc, vivant dans un quartier géorgien à Lod, enfin, vivant à Lod, je me suis dit que vivre dans un quartier géorgien, c'était quelque chose qui permettait de conjuguer, en fait, plusieurs terrains en même temps, en fait. Là, pour l'instant, en fait, je suis basé à Marseille, car en fait, tout à l'heure, je me suis arrêté dans mon parcours à 2013-2014, mais il faut savoir que ça a été une année qui a eu une assez grande importance pour moi, car c'est l'année aussi où j'ai été recruté au CNRS. Et donc, cette année passée ici a été très importante, en fait, dans la préparation de ce concours. Et donc, à la suite de ce recrutement, j'ai été affecté à l'IDEMEC, qui est un laboratoire d'ethnologie, d'ethno-anthropologie méditerranéenne, basé à Aix-en-Provence, à la MMSH, Maison Méditerrané des Sciences de l'Homme. Et donc, c'est pour ça que j'habite à Marseille, mais l'importance du terrain, pour moi, me pousse, ou exige de moi, une présence sur le terrain, voilà, de plusieurs mois par an, enfin, sur mes terrains, parce que j'ai différents terrains, je continue à travailler sur Istanbul, qui reste jusqu'à présent ma spécialité principale. J'ai commencé, comme je vous l'avais dit, à venir par ici à partir de 2010, et dans les années 2010-2012, j'ai opéré une sorte de vaste repérage d'un centre de localités marquées par la pauvreté. Et petit à petit, en fait, j'ai réduit ma focale. Au départ, j'en avais sélectionné une douzaine, puis j'ai réduit à 8, puis à 4, puis à 2. Donc, lorsque je suis arrivé en post-doc ici, je travaillais sur deux localités, principalement, à savoir l'Aude, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Kyriad Ghat, à propos de laquelle j'ai publié récemment un article avec Amandine Desil, et présenté aussi en conférence au CRFJ. Et donc, maintenant, j'ai terminé avec ce terrain aussi de Kyriad Ghat. Et donc, reste l'Aude, mais au-delà de l'Aude, je travaille aussi sur quelques groupes ethniques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les Georgiens, les Azerbaïdjanais, et aussi les Turcs, du fait de ma spécialité stambouliotte. Par rapport à la question que tu posais tout à l'heure sur la capacité d'immersion en anthropologie, plus on est nombreux, moins on est discret. Donc, évidemment, si on est seul, on a la capacité à être beaucoup plus discret, beaucoup plus insérable, en fait, dans les relations sociales. Déjà, à plusieurs, ça commence à devenir compliqué. Moi, ça m'est arrivé, ou ça m'arrive assez régulièrement, de faire du terrain à deux, mais je dois dire que plus de deux personnes, ça devient compliqué. Et même à deux, une des possibilités aussi est de faire un terrain seul et de publier à deux, d'avoir des complémentarités de terrain, ou de faire un terrain à deux et de publier seul, de publier chacun de son côté. Il est vrai que la dimension genrée, surtout dans des espaces comme ceux du Moyen-Orient, a fortiori, présente un avantage dans la capacité à pouvoir attraper, en fait, le côté plus masculin ou plus féminin. Et c'est vrai que le fait d'être un homme et une femme sur le terrain, ça peut présenter un avantage. Mais pas forcément ensemble, d'ailleurs, sur le terrain. Comme je le disais, ça peut être aussi deux terrains parallèles qui trouvent des points de rencontre et qui permettent justement d'avoir un meilleur aperçu, en fait, du caractère genré, en fait, du terrain. Enfin, je sais que c'est intéressant de travailler de façon complémentaire entre un anthropologue et une anthropologue, mais j'ai jamais eu l'occasion de travailler comme ça en duo genré. Sauf avec Amandine, mais avec Amandine Désy, qui est géographe, elle, son approche géographique et par entretien fait que la dimension genrée était assez peu présente, finalement, dans notre complémentarité, en fait. Notre complémentarité était basée sur autre chose que sur le côté genré. C'est vrai que, quand j'y pense, j'ai toujours travaillé en duo masculin, quoi. Déjà, on peut observer une certaine pauvreté des couleurs, car à part ce tuyau jaune, ce tuyau bleu, il n'y a aucune couleur. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est aussi la qualité de construction qui est assez mauvaise, avec les pylônes de sous-bassement ici qui partent un peu en poussière. Et puis, quelques raccords aussi de crépit, mais peut-être pas que de crépit autour de ces fenêtres. Et puis, ça, on ne peut pas le voir, car il faudrait zoomer à mes pieds. Une quantité de déchets quand même pas négligeable dans la broussaille. La broussaille elle-même, qui n'est pas taillée, n'est pas entretenue, n'est pas végétalisée ou appropriée par les habitants. C'est d'ailleurs une de mes techniques de terrain à l'Aude, qui m'a amené justement à avoir un rôle, et aussi quelques détracteurs au sein de l'immeuble où j'habitais, car j'ai commencé à planter des plantes aromatiques et quelques arbres fruitiers en pied d'immeuble, et à venir les arroser quotidiennement, ce qui a pu susciter aussi des interactions justement genrées, où j'étais de ce fait très bien vu par les femmes, notamment les plus âgées, et au contraire assez jalousé par la jante masculine en pied d'immeuble me voyant arroser la végétation que j'avais plantée aussi pour agrémenter un peu les alentours d'immeuble, parce que ce n'est pas si difficile que ça, mais voilà d'un immeuble à un autre, c'est très variable, et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas parler de pauvreté au singulier. La pauvreté c'est toujours un phénomène pluriel, parce qu'on n'est jamais pauvre à tous les niveaux, et on n'est jamais que le pauvre de quelqu'un d'autre. La pauvreté c'est quelque chose de relationnel, on est pauvre vis-à-vis de quelqu'un, donc c'est pour ça qu'il me semble important d'insister sur cette dimension plurielle des pauvretés, donc au pluriel, comme les quelques personnes qu'on a pu voir passer, des personnes d'origine maghrébine, des personnes d'origine éthiopienne, donc différentes aussi strates migratoires qui ont nourri en fait les pauvretés dans l'espace israélien-palestinien, sachant que évidemment les deux populations les plus pauvres, d'un point de vue statistique cette fois, sont bien évidemment les palestiniens de nationalité israélienne aussi, et les juifs ultra-orthodoxes. Mais au-delà en fait de ces deux segments, ou de ces deux groupes sociaux, il y a un certain nombre d'autres pauvretés, parfois masqués, parfois moins, et puis aussi de personnes de classe moyenne déclassées, surendettées, qui rejoignent en fait le lot des pauvretés urbaines ici. Et il faut aussi écouter, comme on peut l'entendre là derrière, le fait d'habiter en fait dans un immeuble, ce n'est pas simplement comme passer dans la rue de cet immeuble, et discuter avec une personne ou deux, car là on entend aussi les disputes conjugales, qui sont parfois plus marquées dans les quartiers pauvres, avec un certain nombre de violences domestiques. On peut aussi voir l'ambiance nocturne, de ces quartiers qui sont souvent très peu animés culturellement. On peut aussi expérimenter la vie de ces cages d'escaliers, qui sont d'un immeuble à un autre plus ou moins entretenus. C'est pour ça qu'en fait, il y a aussi des formes de pauvreté, où les gens font le maximum pour se tenir, notamment en fait un certain nombre de populations venant de l'espace post-soviétique, donc ayant elles-mêmes auparavant vécues dans des grands ensembles, plus ou moins grands, etc., et bien se retrouvant stockées, pour certaines d'entre elles, pas forcément selon leur choix, dans ce type de localité en Israël, et bien elles vont essayer de s'investir un peu pour que leur cage d'immeuble, leur cage d'escalier en fait, soit relativement entretenue, donc en fait c'est des configurations relationnelles, personnelles assez variables en fait, d'un immeuble à un autre. Comme je le disais tout à l'heure, la pauvreté pour moi est quelque chose de relationnel, c'est par rapport à un certain nombre d'autres segments de ces mêmes sociétés. Il se trouve que la société turque et la société israélienne ont un certain nombre de points communs, bien que Istanbul soit une mégapole et que les plus grandes métropoles israéliennes sont plus petites que des métropoles provinciales turques. Il y a quand même un certain nombre de rapprochements, de comparaisons possibles entre les cas turcs et israélo-palestiniens, au-delà des caractères conflictuels au Kurdistan, là-bas et en Palestine ici. C'est qu'en fait, ce sont parmi les pays de l'OCDE où il y a les plus grandes inégalités sociales en fait. C'est des pays qui ont eu des croissances assez importantes, qui ont vu les inégalités sociales s'accroître de façon assez criante, avec des populations décrochées. Et donc, c'est ça qui m'a apporté aussi de montrer dans le cas d'ici, c'est que souvent on a l'impression qu'Israël c'est un pays riche, alors qu'il y a des richesses, mais elles ne sont pas forcément partagées et elles ne sont pas forcément si importantes que ça en fait. Et qu'il y a des pans entiers en fait de la société qui sont laissés pour compte. Et donc, dans des pays comme la Turquie, Israël, le Mexique, donc on allait dans des cas où le chômage n'est pas si important que ça les derniers. C'est encore un autre problème, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas comptabilisés dans le chômage, mais où la proportion de pauvres, là encore, donc ça c'est avec une dimension plus statistique, plus quantitative, est supérieure à 20%, donc c'est des chiffres en fait énormes. Donc en fait, c'est venu d'un étonnement, c'est-à-dire autant quand je m'étais baladé étant plus jeune, donc en l'an 2000, je n'avais pas tellement perçu ce caractère de rélégation sociale, autant quand j'ai commencé à revenir et à furter de ci, de là l'ensemble de localités, je me suis aperçu que c'était un phénomène qui était peu ou mal connu, ce phénomène de la pauvreté ici, et que c'est aussi assez heuristique pour comprendre un pays, c'est-à-dire comment un pays gère, traite ses pauvres, comment étudier les marges urbaines, c'est aussi comprendre en fait des dynamiques urbaines plus globales, donc c'est aussi un biais que j'ai choisi par étonnement initial en fait. Les gens de peu n'ont pas forcément besoin de beaucoup, et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, donc ça en hommage à Pierre Sansot, mais ce que je disais tout à l'heure par rapport aux micros appropriations, etc., c'est que d'un immeuble à un autre, ou d'une cage escalier à un autre au sein d'un même immeuble, il peut y avoir des grandes différences, où voilà, dans certains contextes, les gens vont chercher à se tenir, et à très bien entretenir en fait leur bâtiment, et dans d'autres cas au contraire, laisser les choses partir un peu à volo, et donc il y a des trajectoires socio-psychologiques si on veut, qui sont assez différenciées en fait aussi selon les âges de la vie, les arrière-plans culturels, culturalo-religieux, etc. Je procède très rarement par interview, je ne fais des interviews qu'avec des responsables, tel ou tel, qu'en dernier recours, il n'y a pas la possibilité d'avoir des conversations plus naturelles avec eux, mais à part le fait d'habiter, ou de vivre au sein de groupes sociaux, donc là avec une dimension vraiment plus d'immersion, ma technique générale est de sillonner en fait les localités de façon récurrente, en m'arrêtant régulièrement, en particulier dans les commerces, bien sûr les épiceries, mais pas seulement, ça peut être aussi les agences immobilières par exemple, en me faisant passer pour un client potentiel, pour comprendre les dynamiques résidentielles, les magasins de vêtements, pour voir d'où viennent les vêtements, il s'agit de filières informelles, formelles, etc., comprendre les modes locales, et est muni aussi d'un appareil photo, car ce type d'arpentage urbain, c'est aussi une forme de glanage de la trace, des traces, qui sont quelque chose d'assez important, surtout quand il s'agit de sillonnage répété, car avec le temps, ça donne une épaisseur aussi aux évolutions sur plusieurs années. Dans le meilleur des cas, ça dépend de mes temporalités de terrain, si je suis sur un terrain où je sais que je vais retourner assez régulièrement, j'évite de prendre des notes, pour essayer justement de mûrir moi-même mon matériau, et qu'à l'issue de ce mûrissement, lors du processus d'écriture, le filtre s'est opéré quasi inconsciemment dans mon travail. Par contre, si je sais que je suis sur un terrain où je ne vais pas retourner, et où je vais essayer de concentrer au maximum mon activité de terrain, là, effectivement, je ne prends pas de notes sur le moment, pour éviter justement de créer une barrière entre moi et les groupes étudiés, mais le soir, ou au bout d'un jour ou deux, je vais essayer de prendre des notes, ou en tout cas des points clés, que je risquerai d'oublier en fait. Ce que je préfère faire, c'est de ne prendre aucune note, et de laisser en quelque sorte mûrir, ou pourrir, le terrain en moi en fait. L'anthropologie, effectivement, l'ethnographie, engage son propre mode de vie sur le terrain, et donc il y a toujours des moments où se fait jour des formes de découragement, etc., ou même parfois où l'entrée sur le terrain est difficultueuse. Je sais que par exemple, dans le cas de ce terrain qui est toujours en cours à l'Aude, au cours des premières semaines, pour trouver un appartement, ensuite le regard du voisinage à mon arrivée, tout ça a demandé plusieurs mois d'intégration, au cours desquels il y a toujours un moment où on se dit « Mais bon sang, que fais-je ici ? » Et c'est vrai qu'il y a toujours des attermoiements, et l'entrée sur le terrain, c'est quelque chose d'important. Et puis aussi, la sortie, même s'il n'y a rarement des sorties définitives du terrain, il y a la sortie sur le terrain. Un de mes principaux introducteurs à l'Aude, qui est franco-israélien, et francophone, qui est un ami, qui est un camarade de quartier, le jour de mon déménagement, qui ne correspondait pas à la fin de ma vie à l'Aude, puisque depuis 2014, je suis retourné une cinquantaine de fois à l'Aude peut-être, et il m'a regardé dans les yeux, il m'a serré la main, et il m'a dit « Au revoir Johan, tout s'arrête là ! » Il y a à la fois lieu, en fait, justement, dans ce type de relation de... En fait, c'est-à-dire que... Bon, je parlais de terrain semi-couvert, etc. tout à l'heure, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas couvrir ou ne pas couvrir, c'est justement une partie de l'affect, quoi. C'est-à-dire qu'on est obligé, sur le terrain, de manière ou d'une autre, de donner de soi, et donner de soi, c'est aussi partager certaines de ses émotions, c'est aussi ne pas être une sorte de monstre froid, un calculateur qui enregistrerait un certain nombre de données ou de type de relation sociale, etc. Mais ça implique, voilà, de naturaliser, en fait, ces relations sociales avec certains groupes étudiés, et pour cela, des dynamiques, voilà, d'interconnaissance amicale, de participation à des activités communes, sportives, je ne sais, eh bien, voilà, amènent à avoir des relations qui peuvent être amicales ou semi-amicales. Je suis assez mal placé pour parler de ce type de questionnement, dans la mesure où j'ai fait des études de philosophie, donc j'ai une vision de l'épistémologie, qui est largement critique, voire méprisante, envers des visions hypothético-déductives. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a battu en brèche ce système ou cette approche hypothético-déductive, donc, avoir une hypothèse, la vérifier sur le terrain qui serait la réalité, et ensuite, avec, voilà, un résultat qui serait oui, non, effectivement, par rapport à ma question de départ, c'était ci, c'était ça. L'anthropologie, ça reste un voyage. L'anthropologie, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, mais entre les deux, on ne sait pas. Les questions changent, les hypothèses qu'on a eues, finalement, n'étaient pas les bonnes. Et donc, finalement, à travers ce voyage, je ne voudrais pas basculer non plus dans un relativisme crasse, mais à travers ce voyage, on est soi-même changé aussi. Donc, on est soi-même changé, les idées peuvent évoluer, la notion de vérité a sa pertinence, mais la façon d'y arriver, ce n'est pas forcément de la façon la plus théorique qu'on l'atteint. Et une de mes inspirations, en fait, que je ne cite jamais par rapport à ça, c'est notamment Walter Benjamin, avec son ouvrage majeur, Paris, capitale du 19e siècle, qui, finalement, y va par petites touches, et à travers cet ensemble de petits tableaux, de petites touches, parvient à dégager ce que pouvait représenter Paris au 19e siècle, quel paradigme aussi Paris pouvait représenter à l'époque, etc. Et c'est un peu à l'instar de ce type de démarches, ou de démarches qui peuvent aller parfois vers plus du poétique, qui peuvent être parfois taxées d'un pressionnisme, où on va dire « Mais quelles sont tes sources ? » etc. Évidemment, tout ça est construit au fur et à mesure, mais ce n'était pas comme, évidemment, un pool de data chiffré qu'on va utiliser et qu'on va resservir au gré de l'argumentation. Là, c'est davantage un raisonnement qui s'étire à travers aussi la description. La description, en anthropologie, l'ethnographie, en fait, fait aussi figure de théorie à sa manière. C'est toujours la dialectique entre l'ethnographie et l'anthropologie. Donc, bien sûr, il y a une montée en généralité à partir du terrain, mais parfois, le fait de présenter le terrain d'une certaine manière, c'est déjà, en fait, avoir un propos théorique en soi. Le CNRS, c'est la noblesse d'État. Ça veut dire, au CNRS, on a la chance de pouvoir mener des recherches fondamentales. D'ailleurs, je voudrais souligner le fait que le CRFJ, et donc je connais un peu le monde des instituts français de recherche à l'étranger, ayant séjourné à l'IFEA à Istanbul, ayant donné des conférences aussi dans d'autres centres dans la région et ailleurs, eh bien, je dois souligner, en fait, que le centre de recherche français à Jérusalem a ce luxe, cette particularité, en fait, d'avoir un financement CNRS, une tradition CNRS plus importante que d'autres centres. et il y a de quoi s'en réjouir, car ça permet, en fait, d'avoir des recherches qui sont un peu déconnectées de la demande sociétale ou de la demande de soft power politico-diplomatique. Bien sûr, c'est important, le rayonnement culturel de la France et le rayonnement scientifique de la France, mais c'est aussi très important et c'est un luxe que la France puisse continuer à se permettre de faire de la recherche fondamentale en sciences humaines et sociales dans un certain nombre de pays, de régions dans le monde et que donc les retombées, en fait, de ces recherches fondamentales ne se font pas forcément ressentir de façon directe. Ça peut prendre du temps. Ça demande aussi la formation de réseaux de chercheurs et de filières, en fait, aussi de chercheurs, donc avec une dimension de formation qui est très, très importante pour la continuité de ces recherches et et donc, j'espère vivement qu'il puisse y avoir toujours des recherches qui ne soient pas directement connectées à des utilités ou à des intérêts à court terme et qu'on puisse continuer, laisser les chercheurs aller trouver ce qu'ils ne cherchent pas. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada